Les combats s'intensifient dans l'est de la République démocratique du Congo. Après plusieurs jours d'ackelmi, les tirs à l'arme lourde et les affrontements rapprochés se sont succédés. Ces derniers jours de combat ont mis à mal le processus de paix entamé depuis plusieurs mois. Nous condamnons les dernières attaques du M23 contre les militaires de la République démocratique du Congo. L'offensive du groupe rebelle a sérieusement ébranlé les actions qui pourraient ramener la paix et résoudre ce conflit dans l'est de la RDC. Sur le terrain, les deux parties se renvoient à la responsabilité de ces derniers heures et tous deux revendiquent la victoire. Human Rights Watch, dans son dernier rapport, fait état d'exécution sommaire de viols et d'enrôlement d'enfants de la part du M23, tout ça avec le soutien du Rwanda voisin. Nous pensons qu'il y a des preuves, notamment un rapport de l'organisation Human Rights Watch, qui montre que des personnes haut placées au Rwanda soutiennent le M23. Nous appelons le Rwanda à arrêter immédiatement et à retirer son personnel militaire de l'est de la RDC. La région du Nord Kivu, riche en ressources naturelles, est le théâtre d'un conflit qui oppose depuis mai 2012 les forces du M23 aux militaires de la RDC. Les rebelles accusent le gouvernement de Kinshasa de ne pas avoir respecté un accord de paix. Merci. 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 Merci.